Les clients et clientes ne se reconnaissent plus vraiment dans la majorité des salons coiffure. Il y a des exceptions, bien heureusement, mais pour une majorité des salons accessibles un peu à tous dans la rue, finalement, on est très très loin de la société. Sous-titrage ST' 501 La problématique numéro un, du coup, c'est les tarifs genrés. Ils vont mettre en avant deux problèmes majeurs, on va dire. C'est un petit peu ce qu'on appelle la taxe rose sur pourquoi, finalement, pour une même coupe dite, une femme payera toujours plus cher qu'un homme et sur, finalement, le respect du genre de chacun parce qu'on va positionner une personne du côté homme ou du côté femme par son genre supposé, qui n'est pas forcément ni le bon et qui peut poser problème dans la situation pour cette personne. On peut très bien proposer deux tarifs coup courtes pour une coupe qui serait plus travaillée, qui prendrait une heure et un tarif un peu moindre pour une coupe qui prendrait une demi-heure sur de l'entretien. Je pense qu'il y a vraiment plein de solutions possibles et que notre but, ce n'est pas de mal faire ou d'imposer une façon de faire. C'est vraiment que chacun fasse comme il le souhaite, mais de mettre en avant les problématiques qu'on a rencontrées quand même. Il y a l'idée aussi de sensibiliser et de questionner sur, notamment, la prise en charge des personnes qui vont avoir des cheveux bouclés, frisés ou crépus et qui sont souvent sujettes à discrimination dans le monde de la coiffure parce que soit les personnes vont être mal prises en charge, soit on peut même refuser de les prendre en charge dans certains salons quand les coiffeurs ou coiffeuses ne sont pas assez formés à ce type de cheveux. Il y a aussi par rapport aux pathologies qui vont toucher le cuir chevelu ou les cheveux, comme l'alopécie, mais il y en a d'autres où les coiffeurs et les coiffeuses ne sont pas forcément sensibilisés à ces questions-là, peuvent avoir des remarques maladroites, voire même pas agréables. Un peu sensibiliser à ces questions-là pour qu'il y ait une meilleure prise en charge, pour que les personnes qui ont une alopécie se sentent assez à l'aise pour continuer à aller chez le coiffeur. Il y a aussi l'accessibilité à plus large échelle pour les personnes grosses, pour les personnes à mobilité réduite ou pour les personnes neuroatypiques. Essayer de questionner l'espace du salon de coiffure pour qu'il soit plus accessible pour tout le monde. Je trouve que globalement, les clients et clientes ne se reconnaissent plus vraiment dans la majorité des salons de coiffure. Il y a des exceptions, bien heureusement, mais pour une majorité des salons accessibles un peu à tous dans la rue. Finalement, on est très très loin de la société. J'ai passé mon CAP il y a 18 ans, quelque chose comme ça. Mis à part une petite modification où auparavant, il n'y avait pas l'application de couleur au CAP, globalement, il n'y a pas eu de gros changements. Je sais que notamment, ils ont toujours 4 heures de permanence, quelque chose qu'on fait vraiment très très peu en salon. Et à côté de ça, ils n'ont pas d'heures de coupe sur cheveux bouclés. Je pense qu'il y a vraiment, vraiment de grosses lacunes et revoir finalement toute la formation et tous les examens pour une remise à niveau global. Et que les élèves qui sortent de l'école aujourd'hui en étant coiffeurs et coiffeuses soient aptes à accueillir n'importe quel client et client. Merci.